à paris comment vous dire c'est une vie meilleure on vit mieux qu'ici là-bas les poubelles sont pleines et ici on peut pas faire d'argent paris 6 heures du matin parmi ces sans abri de nombreux roms originaires de la même région en roumanie ils ont élu domicile sur les trottoirs autour de la place de la bastille des scènes devenues presque banales une cinquantaine de familles avec les enfants font désormais partie du paysage de ce quartier parisien parmi elles la famille de costel et marcella installés ici depuis deux mois regarde ce qu'on nous a donné depuis ce matin des centimes et encore des centimes ça marche moins bien en ce moment des petites pièces mais la solidarité des riverains particulière à ce quartier relativement aisée offre parfois des surprises les gens qui passent ont l'air tristes en nous voyant dormir dans la rue du coup il nous donne un peu surtout en voyant ma fille ici on n'a pas tellement le souci de la nourriture on s'en sort bien pour marcher là le vrai souci ce sont ces quatre autres enfants restés en roumanie les petits vont bien vous avez mangé quelque chose aujourd'hui tenez bon on revient bientôt on rentre bientôt à la maison une vie d'errance sur le bitume mais d'un niveau acceptable et surtout volontaire en tout cas pour tout le monde la vie est plus douce qu'en roumanie si on vivait bien en roumanie on ne serait pas venu là dans la rue c'est quand même assez pénible d'être là toute la famille avec les enfants de dormir dans les parcs ou sur le trottoir mais alors qu'a voulu fuir cette famille qui a-t-il de pire qu'une vie de sans-abri au coeur d'une capitale pour trouver les réponses nous sommes partis dans leur village d'origine buzot à une centaine de kilomètres au nord de bucarest une ville de cent mille habitants propre animée et bien entretenue tout au bout de la ville changement de décor à la recherche de la maison de costel et marcella nous roulons sur un chemin défoncé et arrivons enfin dans leur quartier un ghetto rhum comme il en existe beaucoup dans le pays une quarantaine de familles une seule adresse et un niveau de vie misérable c'est d'ici que proviennent les roms de la place de la bastille les conditions d'hygiène sont effroyables les maisons de terre ou de briques pour les plus chanceux s'effondrent ici l'espérance de vie ne dépasse pas 50 ans salut nous rencontrons yonout le frère de marcella un peu de nourriture dans le sac mendie à la sortie de l'église une prouesse dans un pays où la mendicité est interdite et est passible d'un an de prison t'as ramené à manger oui oui il y en a pour tout le monde c'est à peu près ce que j'arrive à récupérer chaque dimanche parfois je n'ai que deux trois morceaux de pain mais là c'est une bonne journée nous sommes dans la maison de marcella où huit personnes vivent en permanence dans cette pièce unique d'à peine 15 mètres carrés on a peur que la maison s'écroule on n'a pas d'autre abri à part cette pièce regardez l'état de cette maison regardez avec quoi on fait le feu pour chauffer l'eau ou laver les enfants on n'a pas de bois c'est trop cher la famille est réunie autour d'une préoccupation commune la survie depuis quelques mois seulement il existe un point d'eau à l'extérieur de la maison un luxe qui ne devrait pourtant pas durer on a ce robinet mais la mairie nous menace de couper l'eau parce qu'on n'a rien pour la payer la famille vit avec une cinquantaine d'euros par mois d'aide sociale notamment grâce aux cinq enfants de marcella voici les quatre restés en roumanie ils n'ont pas vu leurs parents depuis deux mois les deux aînés sont déjà allés mendier à paris et encouragent leurs frères et soeurs à s'y rendre à paris comment vous dire c'est une vie meilleure on vit mieux qu'ici là bas les poubelles sont pleines et ici on peut pas faire d'argent lydia la nièce de marcella vit en couple et vient de s'installer avec dragos dans cette petite maison sur la table leur seul bien de valeur dans cette valise il y a des vêtements qu'on a récupéré en france on les a trouvé dans les poubelles pour nous ça a beaucoup de valeur sans enfants le couple ne gagnait pas assez d'argent en faisant la manche à paris mais pas question d'en avoir même si ici en roumanie elle pourrait toucher une allocation de 10 euros par mois pour chaque enfant scolarisé on n'a pas de quoi se chauffer on a du plastique aux fenêtres on n'a pas d'argent comment on pourrait se permettre d'avoir des enfants alors que nous on vivote à peine entendre un enfant te dire maman j'ai faim et là je réponds quoi désolé j'ai rien à donner non je pourrais pas avec ou sans enfants le droit à une vie décente ici n'existe pas en plus de la misère les préjugés et le racisme anti rome vient de noircir un peu plus le tableau ika vit dans une maison du quartier elle cherche du travail et pour ça subit quotidiennement les discriminations là j'ai un certificat d'une école de commerce là c'est mon bac et là un autre diplôme en informatique ika appartient aux 0,5% de rome diplômés en roumanie mais même avec ses diplômes ika ne parvient pas à mettre fin aux humiliations à chaque fois que je vois une offre d'emploi je me présente je dis bonjour le recruteur me regarde et puis il me dit on n'a plus besoin de personne désolé je dis merci au revoir et je repars pour les deux millions de roms de roumanie tout est plus dur et le gouvernement est régulièrement accusé par les associations de vouloir s'en débarrasser mais alors où sont passés les 17 milliards d'euros que l'union européenne a versé aux pays concernés pour la réinsertion des roms le gouvernement roumain n'a utilisé que 6% de l'aide qui lui a été allouée le reste a été dilapidé par la bureaucratie locale et la corruption yossif kalim est un ancien élu rome à la mairie de buzot il est aujourd'hui le conseiller du maire il soutient que les fonds de l'union européenne ne bénéficie que très rarement à la communauté rome les citoyens de l'union européenne doivent bien comprendre que tout l'argent dépensé depuis 2007 n'était pas destiné aux roms mais à différents programmes sociaux à travers toute la roumanie l'argent destiné aux roms s'est certainement volatilisé à cause de la corruption monsieur kalim nous montre fièrement cet autre quartier rome de buzot ce quartier où il réside a été réhabilité il y a déjà longtemps les routes sont goudronnés les maisons bien entretenues les habitants tiennent même quelques commerces mais alors pourquoi une telle différence avec le ghetto rome voisin je ne sais pas si c'est la mauvaise volonté du maire c'est plutôt que l'administration a d'autres priorités en ce moment mon opinion c'est que le quartier où vous êtes allé est en périphérie de la ville il n'est pas trop visible un peuple invisible et abandonné citoyens européens condamnés aux allers-retours avec l'ouest à buzot le car en provenance de paris vient d'arriver à son bord une majorité de roms dont costel et marcella heureux de retrouver leurs enfants après deux mois d'absence mais ils ont déjà décidé de retourner bientôt à paris au 1er janvier prochain comme tous les roumains ils pourront travailler en france en toute l'égalité